... Bonjour, je suis Nicole Gobeil et auteure du livre Le journal des écrivains de la liberté. C'est le livre qui a inspiré le film Écrire pour exister. Le contenu, c'est un professeur en Californie. Ses jeunes avaient beaucoup de problèmes de drogue, violence, toxicomanie, décrochage, inceste, etc. Et puis, elle les a intéressés à la lecture et aussi à l'écriture. Elle leur a donné des livres et un journal. Les jeunes ont commencé à se révéler. Ils ont vu que les différents problèmes qu'ils avaient, malgré leurs différences, chacun vivait sensiblement la même chose. Et puis, ensemble, là, ils ont formé un groupe beaucoup plus dynamique, plus intéressés à l'étude, à la lecture. Et au lieu de le décrocher, ils ont terminé leur secondaire. Et plusieurs sont allés à l'université. Donc, on voit que c'est un exemple d'éducation réussie. Le message, c'est qu'il faut lire ce livre parce qu'il parle de respect, de non-violence, d'ouverture d'esprit. Et il crée un lien entre les gens. Et puis, il peut créer un lien entre les générations. Pour les professeurs, ça peut faire une bonne activité de groupe, une bonne discussion avec les étudiants, les élèves. Et puis, on peut le trouver en librairie. On peut se le procurer aussi sur mon site web, lesédutionscampanules.com et en format numérique au www.enlibrairie-aqei.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada